Qu'est-ce que c'est le fruit de l'alliance stratégique entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement ? L'idée c'est de lier l'international et le national et d'investir ensemble dans le monde en développement. Les besoins sont immenses pour le climat, pour le lien social. On parle de 3 500 milliards de dollars par an qui sont nécessaires. Avec ces 600 millions d'euros de fonds propres, on fait un premier pas. Le groupe AFD est 100% accord de Paris, il faut faire beaucoup plus pour le climat. Il est également 100% lien social, apporter des infrastructures essentielles pour les transports, pour l'eau, pour l'énergie aux populations du Sud. Il accorde aussi une priorité aux acteurs non souverains, en particulier au secteur privé. Et donc nous avions besoin dans la panoplie des outils financiers du groupe AFD d'un instrument en fonds propres, au-dessus de ce que fait notre filiale Proparco, donc plutôt sur les tickets de 10 à 50 millions d'euros pour investir, pour prendre du risque dans ces projets. Alors l'objectif, c'est d'investir 100 millions d'euros par an. En 2018, la première année du fonds, nous y sommes avec un investissement au Cameroun, un investissement en Inde. 18 projets sont dans le pipeline, donc de très très bonnes perspectives. Je crois que ça démontre toute la pertinence de faire travailler ensemble les équipes de la Caisse des dépôts et les équipes de l'AFD. Et puis bien sûr, c'est un message passé à tous les investisseurs, tous ceux qui portent des projets au Sud. Venez nous présenter vos projets. Nous sommes là pour les financer.